bonjour à tous ici c'est Anguille on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus spéciale par rapport à d'autres je vais pas vous parler des techniques et je vous montrerai pourquoi 99% des personnes échouent en dropshipping et pas qu'en dropshipping dans l'entrepreneuriat en général dans le business en général ou dans un nouveau projet qui sont en train de lancer et qui du coup échoue avant toute chose avant toute chose mon ami regarde moi tu peux le faire tu peux te lancer dans le dropshipping tu peux le faire pourquoi je peux le faire et pourquoi tu ne pourrais pas le faire tu as une tête de bras de jambes un cerveau tu peux comprendre ce que je dis tu peux comprendre ce que je dis tu as accès aussi à youtube parce que tu es en train de regarder cette vidéo tu as énormément de vidéos sur youtube tu as énormément de potentiel et tu as énormément de choses que tu peux mettre en place pour réussir toi déjà tu peux réussir quand tu regardes cette vidéo ne te laisse pas noyer par des ondes négatives autour de toi tu peux le faire et il y a encore temps ok ça c'était la première chose la deuxième chose du coup c'est d'avoir le bon mindset mon ami si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat dans le business dans un sport vraiment est le bon mindset c'est à dire ne t'attache pas émotionnellement au résultat la première chose c'est que tu vas perdre de l'argent quand tu vas commencer ton business en ligne tu vas forcément perdre de l'argent au début mais c'est pas grave parce que tu vas apprendre ok et c'est très important d'apprendre d'ailleurs aussi il ya des personnes qui échouent dans le dropshipping car ils ne se lancent pas c'est à dire qu'ils regardent des centaines et centaines de vidéos sur youtube sans se lancer ne passe pas à l'action directement ils ne font pas ce qu'il faut faire pour réussir dans le dropshipping pour se lancer dans le dropshipping ok ou dans un autre business donc ça c'est aussi une autre chose c'est qu'ils consomment trop d'informations et après ils sont perdus ok donc après quand on va leur poser la question alors c'est bon tu t'es lancé ou quoi quoi et chaque fois il trouve des excuses ah bah là non j'ai pas forcément l'argent ou bah j'ai pas forcément le temps ou ceci ou cela et ils trouvent toujours une excuse une personne qui qui en veut et qui veut réussir dans le dropshipping va se dire oui c'est bon j'ai démarré j'ai commencé à créer ma boutique etc etc ok et j'ai des amis comme ça que je connais qui m'ont dit oui moi je me lance dans le dropshipping là tout de suite à rentrer dans mon voyage tout ça et ils sont jamais ils sont jamais ils ont jamais commencé dropshipping et c'est malheureux dans le cas contraire aussi des personnes qui se lancent sans se former c'est très important d'apprendre à vous former d'apprendre les choses pour réussir dans le dropshipping ou dans un business c'est comme tout vous voulez apprendre à devenir boulanger vous allez faire une formation de boulanger et ça va pas venir du jour au lendemain c'est des heures et des heures de formation de vidéos de pratique de tests etc ok vous voulez devenir je sais pas moi vous voulez devenir pilote d'avion vous allez partir en formation pour devenir pilote d'avion ok et vous allez écouter les bonnes personnes qui ont ce que vous voulez une autre chose justement c'est de trouver des personnes un mentor qui ont ce que vous voulez un mentor on va dire très long terme vraiment quelqu'un qui vous inspire énormément et que vous pouvez suivre qui est peut-être un an deux ans devant vous et comme ça vous pouvez peut-être le suivre et recopier ce qu'il a fait écoutez les meilleurs formez vous auprès des meilleurs formez vous auprès des personnes qui ont ce que vous voulez vous voulez exemple votre objectif par exemple c'est vous c'est d'avoir un ferrari mais vous n'allez pas demander aux voisins vous n'avez pas demandé à votre voisin qui a une clio comment il a fait l'autre voisin pour voir une ferrari allez voir directement votre voisin qui a une ferrari pour lui demander comment il a fait pour voir la ferrari tout simplement ok formez vous auprès des meilleurs et formez-vous des personnes qui ont qui sont compétents dans leur domaine et du coup après s'être formé sur le dropshipping sur le business sur tout ce que vous voulez tout ce que vous entreprenez passer à l'action c'est la clé la plus importante c'est de passer à l'action c'est bien beau dehors de se former de s'informer de regarder de consommer des vidéos mais si vous ne passez pas à l'action et que vous mettez pas en place un plan d'action et vous mettez pas en place des choses pour réussir dans le dropshipping pour réussir dans le business pour réussir dans n'importe quoi dans votre vie vous n'allez pas passer à l'action et vous n'allez jamais atteindre cet objectif ok vous voulez manger mieux sainement commencez dès maintenant comment c'est pas demain dès maintenant dès ce soir mangez bien faites vous une salade faites vous quelque chose dès maintenant pas demain arrêtez de procrastiner les gens pourquoi ils échouent parce qu'ils procrastinent ils critiquent ils sortent des excuses ah mais j'ai pas le temps j'ai pas l'argent c'est pas la santé etc si vous voulez réussir vous pouvez réussir encore une fois tu peux réussir même dans la situation que tu es actuellement je parle en général pour les européens forcément ok je considère aussi et c'est normal qu'il ya des personnes sont plus en difficulté que d'autres je conçois totalement et c'est pas difficile et on je sais de quoi on parle car on a déjà eu tous un moment comme ça où on était dans des places difficiles et en fait je vous dis ça parce que je me suis formé énormément j'ai été à des dizaines de séminaires à l'étranger en france enfin à londres un petit peu partout en europe j'ai acheté des formations en ligne j'ai acheté j'ai fait des coaching enfin j'ai été coaché j'ai été mentoré j'ai regardé des centaines de vidéos sur youtube pour tout ça et la seule chose qui revient c'est de passer à l'action et surtout de ne jamais abandonner n'abandonner jamais votre business améliorer toujours ok vous pouvez je suis d'accord que des fois votre business ne peut pas fonctionner du premier coup et c'est normal mais moi j'ai pas fonctionné du premier coup mon mode première boutique c'était une boutique de pêche je savais pas ce que je faisais c'est pas comment créer une boutique j'avais un peu la flemme de regarder des vidéos sur youtube comment créer une boutique shopify parce qu'il me paraissait long et en fait j'ai perdu énormément de temps énormément d'argent à cause de ça et j'aurais pu très bien abandonné mais en fait et ben je me suis fixé un objectif et j'ai trouvé quelqu'un qui faisait qui avait les résultats et qui me montrait que c'était possible et du coup j'ai toujours suivi et j'ai toujours suivi j'ai toujours j'ai toujours écouté ses conseils et créer et j'ai créé du coup plusieurs boutiques et enfin j'ai fait mes premières ventes et ensuite générer plusieurs milliers d'euros par mois donc vous devez ne jamais abandonner toujours poursuivre améliorer votre site améliorer énormément de choses étudier bien les marchés votre site doit être aussi bien clair harmonieux tout doit être bien pour réussir dans le dropshipping ok il ya une phrase qui ressort d'un séminaire que je suis allé que c'est là où j'ai eu le déclic que en fait on était j'étais pas acteur de ma vie j'étais un rêveur de ma vie j'étais quelqu'un qui va qui allait à l'école parce que on m'avait dit en gros d'aller à l'école mais juste mais je voulais quelque chose vraiment je quand j'étais en terminale j'allais voir la consignation où j'allais voir les sites la consignation me disait d'aller voir un site où il présentait tous les métiers en mettant les salaires etc et je voyais pas un salaire au dessus de 2500 3000 euros par mois dans les choses les plus communes musiques dans ma tête je n'y arrivais pas et même depuis tout petit je me dis que je ne ferais jamais le même métier toute ma vie parce que je trouvais pas encore j'avais pas encore trouvé cette fibre et cette passion et maintenant en fait j'ai compris que qu'il faut être acteur de votre vie ok vous devez être acteur de votre vie et et donc en fait cette phrase c'était make it happen fait en sorte que ça arrive c'est un séminaire des 5000 personnes c'était le feu et cette personne à un moment donné par des petits scénarios des petits sketchs des mises en situation sur scène ils nous ont montré la puissance de ne pas s'attacher émotionnellement du résultat de se détacher des personnes un peu toxiques dans votre vie entourez vous bien une phrase qui dit aussi vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent regardez qui vous entoure entourez vous des entrepreneurs des personnes à succès entourez vous de personnes qui ont le même mindset que vous qui ont le même sec de gagnant qui ne râle pas qui critique pas qui tout ça et qui rend ce bon mindset et vous allez voir que votre niveau de vie va passer à un niveau supérieur et pour revenir à la phrase make it happen ce scénario cette mise en scène m'a vraiment frappé là je me suis dit waouh mais c'est vrai je suis sorti de ce séminaire j'étais tangui 2.0 j'étais qui a été vraiment transformé et j'ai tout de suite passé à l'action à l'époque c'était quand je faisais un autre business et j'ai passé directement à l'action dès que je suis sorti du séminaire et j'ai battu des records en quelques semaines parce que ce séminaire m'a vraiment transformé pourquoi j'avais pas pris conscience de l'importance de passer à l'action et d'être moi même de deux vous n'avez rien sans rien la vie est juste le monde est juste vous allez recevoir ce que vous demandez ce que vous méritez si vous travaillez pour ce que vous voulez vous allez le recevoir ok donc allez-y foncez et arrêtez de trouver des excuses allez-y fixez bien vos objectifs et travaillez pour réussir ces objectifs s'il ya quelque chose qui ne va pas dans votre business dans le drop shipping remettez vous toujours en question ce n'est jamais la faute des autres c'est toujours votre faute parfois bon il ya quelques exceptions où vous mettez tout en place tout va bien et puis forcément il ya peut-être la faute de quelqu'un d'autre mais remettez toujours en remettez vous toujours en question améliorer toujours votre site ou votre business et vous allez réussir dans le drop shipping n'abandonnez jamais passer à l'action comme je dis tout à l'heure tout le monde peut le faire mais tout le monde ne va pas le faire ok il ya des gens aussi genre quand je parle à des gens ils me disent ah bah ça a l'air simple si c'était facile tout le monde le ferait alors que jamais dit que c'était facile vous voyez ils sont inventés cette phrase tout seul tout seul donc trouver toujours des solutions et je sais de quoi je parle les amis parce que l'état d'esprit ou critiquer ou où je procrastinais je ne passais pas à l'action je savais que le drop shipping c'était un bon business regarder des vidéos parfois et que on pouvait faire énormément d'argent etc je passais pas l'action j'étais dans le même état d'esprit que vous donc je sais ce que c'est mais vous pouvez changer ça comment regardant d'autres vidéos sur youtube sur le développement personnel le développement personnel c'est quoi c'est juste une meilleure façon de devenir vous même d'améliorer vous même tous les jours regardez des vidéos comme ça comme sur david laroche un audio aussi qui m'a été très puissant qui m'a vraiment fait un déclic c'est le comité de murphy je vais pas vous spoiler allez chercher l'audio le comité de murphy dure environ 45 minutes et lisez des livres lisez des livres sur le développement personnel mais aussi sur le business exemple réfugié devenez riche père riche père pauvre etc je peux peut-être faire une ou deux vidéos de résumés de livres qui m'ont vraiment marqué mettez moi en commentaire si ça vous intéresse et je ferai avec plaisir enfin voilà soyez positif si vous n'avez pas réussi remettez vous en question dites vous que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait vraiment faire ok sortez de votre zone de confort et ça c'est vraiment important de sortir sa zone de confort c'est très désagréable mais croyez moi qu'en dehors de cette zone de confort plus vous allez travailler en dehors de cette zone de confort plus votre vie va être confortable il ya une phrase qui dit aussi que faites les choses difficiles maintenant et votre vie sera facile faites les choses faciles maintenant et votre vie sera difficile ok encore une fois tu peux le faire tu peux réussir et le bon mindset n'abandonne jamais passe à l'action et c'est parti pour tout déchirer et faire énormément d'argent en drop shipping ou dans n'importe quel business c'était tanguy je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bon succès à toi